La France ne laisse pas tomber l'Irak, la France ne laisse pas tomber la Syrie. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, que l'on voit ici avec le président irakien Baram Sali, a annoncé ce lundi à Bagdad que la France allait faire à l'Irak un prêt d'un milliard d'euros pour la reconstruction du pays. L'autre engagement français concerne la Syrie et la lutte contre le terrorisme. La guerre n'est pas finie. Il y a deux guerres croisées. Il y a une guerre contre Daesh qui n'est pas achevée. Et ceux qui considèrent que Daesh a été éradiqué se trompent. Et puis il y a une guerre civile interne. Et parfois les deux guerres ont des liens. Suscitant la surprise et l'inquiétude, Donald Trump a annoncé le mois dernier la fin de la mission américaine en Syrie, estimant que l'État islamique avait été vaincu. Cela fait trois ans que la France fait partie de la coalition anti-djihadiste emmenée par Washington sur les sols irakiens et syriens.